En 1971, Bruno Casté, pédopsychiatre, commençait un ouvrage intitulé « La loi, l'enfant et la mort » par cette phrase, je cite, « Le visage de l'enfant est impénétrable et sa transparence est un mythe. » Alors, parce que ce visage n'est jamais transparent, il est parfois lisible, pour peu que nous sachions y observer les signes qui nous donnent à comprendre ce que raconte son histoire. Envisager ceux qui sont si souvent dévisagés, prendre en considération ce visage pour tenter d'y lire les besoins de l'enfant, c'est la démarche que nous suggère le docteur Fabrice Zanello, pédopsychiatre, au centre de guidance de l'AXEA de Caen. Alors, besoin d'enfance et besoin de l'enfant. Merci. Bonjour, bonjour à tous et merci de tout cœur de m'accueillir ici. Alors, Biarriste est la plus belle ville du monde, périgueux aussi. Moi, je viens d'un petit village normand, dans la Manche. Vous voyez dans le Cotentin cet irréductible petit village, mais je n'en dirai pas plus. Alors, du Pays Basque est venu Juliane de la Jury-Aguéra. Juliane de la Jury-Aguéra, pour les pédopsychiatres de ma génération, c'est un énorme livre, un pavé, gros comme ça. Le manuel de psychiatrie de l'enfant, de Manuel de la Jury-Aguéra, dans lequel tous, nous avons débuté et appris notre pédopsychiatrie. Un ouvrage exceptionnel, aujourd'hui encore, mais tellement volumineux qu'il était impossible de l'emmener avec nous dans les services, ou de le mettre dans une poche lorsque nous étions de garde. C'est-à-dire que c'est déjà à ça qu'on voit que Juliane de la Jury-Aguéra était un immense professeur, un immense maître, parce qu'il nous a porté par ses ouvrages tout ce dont nous avions besoin, mais il fallait tout de suite apprendre à nous passer de lui, à ne plus avoir besoin de lui. Voilà déjà une définition pour moi des besoins, comme les parents doivent tenter d'apporter tout ce dont les enfants ont besoin pour qu'ils n'aient plus besoin d'eux, d'une certaine façon. Alors de quoi un enfant a besoin pour bien grandir ? Quels sont ses besoins fondamentaux ? Comment définir son développement, sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation et le respect de ses droits ? Salvatore disait ça tout à l'heure. Alors voilà des questions qui interrogent des nécessités que personne aujourd'hui ne saurait contester, mais avec le risque de méconnaître la contingence, la part du présent dans la destinée des enfants. Il y a les enfants que l'on voit et il y a ceux que l'on ne voit pas. Il y a les enfants que l'on regarde et il y a ceux que l'on ne regarde plus. Vous le savez, tout comme moi, au fond de la Méditerranée, des enfants dorment au milieu des algues, d'autres un peu plus loin, sous les décombres des bombardements. Biarritz, Caen, Alep, les enfants sont de même, les enfants sont de, ce sont les mêmes enfants, ils sont de même nature et pourtant l'enfance n'est pas la même, pas du tout la même. Elle est incertaine et cela doit nous inciter à dénoncer l'hypertrophie du présent, sa frénésie sous ses multiples formes lorsqu'elle prive les enfants de leurs besoins d'enfance, lorsqu'elle saccage leur enfance. Être capable d'identifier des besoins fondamentaux de l'enfant, cela suppose d'avoir intériorisé des valeurs et, si ce n'est l'idée de l'enfance elle-même, au moins une théorie implicite de ce qu'elle devrait être. Ainsi, puisqu'avec les missions de protection de l'enfant qui nous sont confiées, d'extraordinaires qualités de discernement nous sont reconnues, il nous appartient de savoir d'où vient cette expertise qui fonde l'autorité de nos discours sur les enfants, en particulier l'usage qui peut en être fait. Quelle place accordons-nous aux enfants dans notre présent ? Que voulons-nous leur transmettre ? Quelle couleur et quel goût du monde ? De quelle idée sommes-nous les serviteurs ? Quel est le lieu où nous vivons ? Celui du Pays Basque, celui de Juliane de Ajouria-Guerra aujourd'hui. Dans l'ordre des besoins de l'enfant, le premier besoin, le besoin primordial, c'est le droit à l'enfance. Ce besoin primordial repose sur trois besoins fondamentaux, l'affection, la protection et l'éducation. Ce sont les trois piliers d'un trépied sur lequel l'enfance peut se poser. Alors éducation, ça veut dire possibilité, potentialité d'exploration, d'expérience, de découverte, de liberté, d'invention, d'acquisition. Potentialité, possibilité d'expression, mais encore curiosité, désir de savoir, le droit d'aller à l'école. Protection, cela veut dire obligation d'aller à l'école, limite, lien, attachement, dépendance, mais d'une manière qui est le signe même de l'enfant, c'est-à-dire avoir une conscience aiguë, parfois angoissée, de son besoin des autres, tout en pouvant l'ignorer sans vergogne. Se penser à la fois trop petit et absolument grand, c'est aussi pouvoir se confronter à l'autorité du discours pour accéder à la question des origines. Je m'en explique. Qui le premier a dit que l'école est obligatoire ? Que son nom est mon nom ? Qui m'a affublé de ce prénom ? Qui a décidé qu'il me faudra obéir ? Qui sont ses premiers ? On voit bien que le fait de tenir la fonction de l'autorité ouvre la question du savoir et de l'accès à la connaissance. L'enfant se caractérise par son besoin d'attachement et de mouvement, son besoin de découvrir. Les enfants ont besoin, du tout petit jusqu'à l'adolescent, de pouvoir vivre le clivage d'une pensée qui d'un côté se conforme au principe d'une réalité qui s'impose à eux et de l'autre d'une pensée qui vogue au gré d'un plaisir, d'un principe qui est celui de leur fantaisie et de leur rêve, le plaisir. Alors, le troisième pilier, le premier dans notre cœur, bien sûr, c'est l'amour, c'est la tendresse. C'est le troisième élément de notre trépied. Les enfants ont un besoin inconditionnel d'interprètes et de traducteurs humains, sans quoi rien de tout ce qui précède ne fonctionne. De traducteurs humains et d'interprètes, pour les comprendre, traduire avec fidélité ce qu'ils nous disent, « Sans quoi l'enfance reste muette et les enfants nous font signe en vain. » C'est donc la facture de ce trépied des besoins fondamentaux de l'enfant, affection, éducation, protection ou présence humaine, possibilités, limites, qui nous importent. Ce trépied est-il équilibré ? L'enfance, lorsqu'elle est heureuse, a un air d'éternité et ce pourrait être la définition d'un attachement sécure. Les besoins de l'enfant, donc, s'envisagent. Ils s'envisagent parce qu'il ne s'agit pas de dresser un inventaire des besoins, mais de rapporter les besoins à l'histoire d'un enfant, à un enfant, son histoire, pour donner à ses besoins un visage, une réflexion, sans lequel les besoins n'ont absolument aucun sens. Donc, au stade d'une première rencontre, tout peut nous surprendre. L'enfant tel qu'il nous apparaît, la lumière, la relation qui s'établit avec lui, en plein ou en creux, d'éveil ou de retrait, prudente ou sans distance. Alors qu'observe-t-on sa présentation ? Nous paraît-il épanoui ? Son contact est-il facile, évitant, étrange, bizarre ? Sa tenue est-elle adaptée à son âge, à son sexe, à la saison propre, sale ? Son état général, est-ce qu'il a bonne mine, cet enfant-là ? Son allure tonique ou son ressort, par exemple, tient-il assis sur sa chaise ou glisse-t-il jusqu'à s'effondrer par terre comme une flaque étalée ? Bon, sa place, est-ce qu'il a un lit, est-ce qu'il a une chambre ? Et puis, ça c'est très important, son espace de liberté. Est-ce un enfant cantonné chez lui ? Peut-il jouer dans le quartier ? Est-ce qu'il est autonome ? Est-ce qu'il est assigné à résidence ? Savez-vous qu'aujourd'hui, on fabrique des enfants d'appartements ? J'étais étonné de lire cette expression, qui vient, je crois, d'un psychologue de l'Université de Caen. Et tant d'autres questions qui nous convoquent du côté de la vie quotidienne. A quelle heure va-t-il au lit ? Et les écrans ? A-t-on encore le loisir ou la force d'en lever le nez pour se regarder quand on se parle ? Mais ça, c'est plutôt une question qu'il faut poser aux parents et à nous-mêmes dans nos réunions. Et la télévision est-elle dans la chambre ? Et ce cri du ventre est maintenant tout le monde à table. Vous connaissez Guillaume et les garçons à table. Est-ce que ça a le moindre sens dans cette famille-là ? Alors, bien sûr, nous serons alertés par tout ce qui peut évoquer la carence. Et qu'il s'agisse de négligence ou de maltraitance, ce qui est frappant, c'est la densité sémiologique des signes de carence. C'est aussi net qu'une rougeole franche ou qu'une scarlatine. J'ai envie de dire que c'est des diagnostics immanquables. Et pourtant, donc, c'est cette densité sémiologique avec son expression directe qui est dramatiquement évidente chez les enfants qui en sont victimes. Avec en fond, mais c'est ce fond qui remonte à la surface, un attachement désorganisé. Alors, que ce soit par insuffisance des interactions, par discontinuité des interactions de Ajuria Guerra, parler des conséquences de la discontinuité, ou par distorsion des interactions, le retentissement sur le devenir de ces enfants est absolument considérable. Vous le savez certainement encore mieux que moi. Le coût cognitif est terrible. Pratiquement, tous connaissent l'échec scolaire ou des parcours scolaires très, très diminués. Les retards de langage, souvent massifs, sont quasiment systématiques. Et plus la carence aura commencé tôt, avant un an, et plus elle sera prolongée, c'est une évidence, plus la récupération pour l'enfant sera difficile. Voilà, donc plus le coût cognitif est lourd. Alors, devenu adulte, ça fabrique des adultes particulièrement fragiles. Et ce qui domine souvent les vies de ces futurs adultes, c'est leur précarité affective et sociale, en lien avec leur très grande difficulté à s'investir dans des relations stables ou durables, et tout simplement à se projeter dans l'avenir. Une des caractéristiques de ces adultes, c'est leur vulnérabilité narcissique. C'est-à-dire, c'est tout le champ de la psychopatho état limite, borderline, avec donc cette propension, en particulier aux agir, et surtout aux gestes suicidaires, aux actes suicidaires. Voilà, donc, s'occuper du bébé, c'est prévenir le suicide. On n'est pas là pour parler du suicide. Alors, concernant les enfants maltraités, proprement dit, alors, les données sont absolument terribles, implacables. Alors, je vous cite les miennes que j'ai prises dans le Marcelli. Marcelli, c'est celui qui a continué le 2 à Juriagra. Marcelli, tout le monde, je pense, le connaît. Il est tout à fait... C'est un merveilleux pédo-psychiatre, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Marcelli. Alors, sévice à enfants, les chiffres sont terribles. Tous les ans, 40 000 à 50 000 enfants sont victimes de sévice. Et c'est encore plus terrible, 600 décèdent tous les ans de sévice. Et l'enfant que l'on maltraite, souvent, occupe une place particulière. Alors, on cite l'enfant adultérin, même si les familles ne sont plus les familles d'antan. Mais si souvent, un enfant, l'enfant handicapé est très exposé. Et puis, le bébé prématuré est très exposé à la maltraitance. Voilà. Et également, les enfants, les tout-petits, quand ils ont été souvent hospitalisés, et l'enfant placé, le placement est un... Comment dire ? Favorise ou fragilise encore plus le terrain. Chez les auteurs de sévice, s'il y a trois caractéristiques psychologiques que l'on peut retenir. Alors, vous vous en doutez, ils ont une incapacité à investir l'enfant, à comprendre ses réactions, et à percevoir ses besoins. Et souvent, ce sont des personnes, des adultes, des parents, qui attribuent à l'enfant des sentiments aberrants. Il le fait exprès. C'est de sa faute. Il ne nous aime pas. C'est pour nous embêter. Et c'est aussi leur intolérance, et ça, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, c'est l'intolérance de ces adultes, parents, ou de ces familles. C'est l'intolérance au processus de séparation individuation, au processus de différenciation. Alors, il y a trois grands moments. Quand le bébé arrive, surtout s'il est prématuré, ou le bébé qui pleure beaucoup, c'est vraiment un être nouveau. D'arriver dans la famille, il est très exposé, ce bébé, dans des milieux très, très fragiles. L'autre grand moment, c'est quand l'enfant commence à marcher, à explorer. Là, il se distingue, il s'autonomise. Et là, à penser aux accidents qui le domestiquent, on ne comprend pas pourquoi l'enfant s'est encore blessé, etc. Là, il est très exposé. Et le troisième moment, qui est aussi un moment un peu très critique, c'est le moment où l'enfant se met à parler. Parce que là, il se différencie, il dit jeu, il se met à exister, si on peut dire, beaucoup plus singulièrement. Et inconsciemment, on va dire, souvent, la mise en place du langage est attaquée. Et les retards de langage, forcés de le constater, sont quasiment systématiques. Alors, toujours, je vais continuer un petit peu à vous briser le moral, mais bon, on va s'en remettre tout à l'heure. Les abus sexuels, c'est pareil, les chiffres sont terribles. 40 à 50 000 cas d'abus sexuels révélés tous les ans en France. 80 % des enfants, ce sont des filles, et souvent des petites filles, avant 10 ans. Et la majorité des agresseurs, ce n'est pas le S2F du coin où le gars qui a une tête bizarre à côté, dans 85 % des cas, l'agression, elle est commise par un membre de la famille ou un proche. Voilà, bonjour les familles. Voilà. Donc, presque à contresens d'un projet de définition des besoins de l'enfant, je viens de vous décrire ce qui en motive la protection, son urgence, sa priorité absolue. C'est le temps diagnostique de notre action, avec les images crues et les récits de violences sourdes que nous en rapportons, dans nos rapports, par exemple, ou nous, les médecins, dans nos rapports. Et ça nous oblige, bien entendu, à témoigner, mais aussi à mettre en garde contre les représentations figées et les prédictions qui, sous couvert de prévention, pourraient en dériver. L'obscène, dont je viens de parler, n'explique rien et ne prévoit rien, ni de bon, sans doute, ni de mauvais. Il aveugle. Et sa seule utilité est de nous saisir pour nous commander d'agir sans différer. Agir sans différer. Protéger, consoler, donner les meilleurs soins, c'est-à-dire prendre soin. Voilà ce que nous devons faire. Même si notre fonction, nous aimerions tant qu'elle ne soit qu'intelligemment réflexive. Voilà. Et donc, je poursuis en vous parlant de la question des répétitions transgénérationnelles de la négligence, etc., etc. Car il va être très important de déjouer, bien entendu, et c'est notre fonction et c'est ce qui est, je pense, c'est une des choses les plus importantes qui est faite dans tout ce travail, c'est finalement déjouer les répétitions transgénérationnelles. Alors, dès 1944, donc bien avant le succès actuel des neurosciences et l'explosion des connaissances sur le bébé, John Bowlby a publié un article « 44 jeunes voleurs ». Alors, on croirait le titre d'un conte perçant, non, c'est un article très important dans lequel il apparaît que ces jeunes voleurs ont connu dans leur petite enfance de longues périodes de séparation. Et ces jeunes voleurs, finalement, ces 44 jeunes voleurs, ont ouvert la voie de la théorie de l'attachement qui est extrêmement importante. Ces « 45 juveniles sievers » comme l'écrit John Bowlby ne sont donc autres que des voleurs d'amour condamnés à la répétition d'infructueuses tentatives de restauration d'un lien de tendresse qui a été terriblement altéré. Et comme si un malheur seul ne suffisait pas, au traumatisme du présent se conjugue ceux du passé. Et là, c'est Selma Freiberg qui va nous mettre en garde en nous parlant des fantômes qui hantent la chambre de l'enfant. En effet, de fortes corrélations sont aujourd'hui établies entre la présence d'un traumatisme, ce traumatisme peut être un deuil resté non résolu, ou un abus sexuel qui a été subi par la mère durant son enfance, qui a été subi par la mère de son enfance et le comportement désorganisé de son enfant. Et ça, c'est une découverte qu'un enfant peut présenter un comportement désorganisé sans avoir été exposé lui-même à de la négligence ou à de la maltraitance. Mais il y a un lien avec le traumatisme de la petite enfance de la mère. Ça, c'est... Alors, il y a... Bien entendu, la psychanalyse a pu évoquer tout cela, mais c'est, je dirais, établi actuellement par la recherche. Donc, le traumatisme peut appartenir au passé, mais son nombre porté, c'est-à-dire le trauma, hante le présent. Et il nous faut apprendre à reconnaître les revenants pour déjouer les répétitions transgénérationnelles. Donc, vous le voyez bien de tout ce que je viens de vous dire, de tout ce qui précède, il nous faut tirer la leçon qu'il faut repartir du bébé. Les enfants, je ne cesse de le répéter, ont besoin d'attachement et de soin. Alors, à l'aube de la vie, les premiers liens sont primordiaux. Ça, c'est Bernard Goals qui développe beaucoup tout cela. La pensée de l'enfant a un double ancrage qui est à la fois corporel et interactif. Le détour par un autre est donc nécessaire au bébé pour donner forme et sens à ses sensations et à ce qu'il commence à percevoir. Ce tout premier autre, c'est la mère ordinairement dévouée, l'ordinary devoted mother, excusez mon accent, et suffisamment attentionnée, good enough de Winnicott. Winnicott, tous les pédopsies adorent Winnicott, c'est notre doudou à nouveau. De Winnicott, donc, c'est cette mère ordinairement dévouée qui, envisageant son bébé, donne naissance à sa pensée par le jeu de leur dialogue corporel, regard et voix maternelle mêlées. Le bébé, qui a beaucoup de compétences, apporte quant à lui une contribution essentielle dans la rencontre avec son adoré, sa belle, ordinarie, dévotie de Mother, car dans cette diade mère-bébé, chacun doit y mettre du sien pour que ça fonctionne. Quant au père, alors quant au père, vous le savez bien, le père, il est absent, quant au père dont on n'en finit pas de déplorer l'absence et que l'on s'entête cependant à vouloir faire venir, ce n'est pas tant qu'il soit là pour séparer l'enfant de sa mère, faire tiers, comme on dit, qui est important, mais qu'il relie l'enfant à sa mère pour que le bébé et la mère puissent se rencontrer, être en lien et se découvrir. Ça, c'est Albert Sikon qui explique ça très très bien. Et donc, pour que le bébé bébé et mère puissent se rencontrer, se relier, c'est ça le travail du père, il faut tout simplement qu'ils puissent se séparer. Voilà. Dans la relation avec le bébé, le geste est indissociable de la parole et de la rêverie qui l'accompagne. Penser, rêver, agir en interaction, être avec ou autrement dit être avec, faire avec. Voilà. Winnicott a donné à cette disposition ses lettres de noblesse. Il a appelé ça la préoccupation maternelle primaire et il distingue le portage, le fameux holding qui est la manière dont le bébé est porté, soutenu, contenu, le maniement, le fameux handling qui est la manière de manipuler son bébé, sa maintenance en regard du rythme des soins, de leur gestuel, de leur style, de leur régularité. Et puis aussi, on en parle moins mais ça c'est très important et moi j'aime beaucoup cette notion. La troisième chose c'est l'object presenting, la présentation de l'objet qui est la manière dont la mère s'adresse à son bébé en introduisant dans leur relation des objets du monde extérieur. Par exemple, Sophie la girafe, la tête de papa qui passe dans le coin. Certes, elle les introduit dans leur relation des objets du monde extérieur et dans ces objets on peut déjà deviner les premiers objets transitionnels, ces fameux objets dont on n'a pas besoin pour vivre mais dont on ne peut pas se passer pour exister tel le doudou justement qui sont les précurseurs de l'entrée dans la culture. Voilà, ça c'est très important. Winnicott parle beaucoup de l'entrée dans la culture et de l'importance de la culture. Et c'est la mère et le bébé qui crée le premier objet culturel avec le doudou. Le visage de la mère nous dit Winnicott est un miroir et puis Marcelli qui est toujours génial continue en disant quand elle est heureuse la maman quand elle est présente elle envisage son bébé mais quand elle l'est inquiète comme ça elle le dévisage elle se demande qu'est-ce qu'il a alors là elle le dévisage et puis quand ça ne va pas du tout quand elle n'y est pas elle l'inenvisage c'est-à-dire que son visage ne fait plus miroir il ne reflète plus le bébé donc quand tout va suffisamment bien par son regard par tous les gestes qui lui sont adressés la mère mais peut-être le père relie le bébé au monde l'y installe d'une certaine manière on paysage son bébé dans son environnement alors pour grandir et se construire le détour par un autre est donc indispensable ainsi au commencement de la vie les pensées de sa vie les pensées du bébé sont pensées par la pensée maternelle ça c'est Bion Bion c'est mon autre doudou le 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 care galveur comme disent nos voisins de l'autre côté de la manche les donneurs de soins se caractérisent par la fonction leur fonction contenante qui est à la fois réflexive et interprétante qui repose donc sur la possibilité d'un accordage émotionnel ça c'est Daniel Stern qui parle de tout ça pour grandir l'enfant a besoin d'une niche sensorielle et affective ça c'est Boris Cyrulny qui parle de tout ça la solidité des assises narcissiques du futur adulte en dépend en particulier ses capacités de résilience et de résilience face au traumatisme de la vie bien sûr et si ça a manqué cette niche affective et sensorielle et bien cela fera le lit d'une vulnérabilité neurodéveloppementale c'est à dire que il y a il y a l'approche psychanalïdique qui effectivement développe tout ça mais du point de vue neurodéveloppemental excusez-moi c'est tout à fait établi par des sommes et des sommes on est noyé sous les publications voilà du bébé à la mère et de la mère au bébé des boucles relationnelles des boucles relationnelles sensorimotrices vont progressivement et sensorimotrices vont progressivement tisser ce qu'on appelle des enveloppes des enveloppes corporelles des enveloppes psychiques des enveloppes prénarratives prénarratives qui vont contribuer à donner au bébé un sentiment de continuité d'exister d'unité et d'identité c'est-à-dire la relation est un va-et-vient on fait des boucles on enveloppe son bébé de paroles de regards de gestes etc l'intersubjectivité précède la subjectivité ça c'est très Vartène un psychologue du développement qui a publié là-dessus de manière très très remarquable là aussi la psychanalyse ne disait pas ça au début elle voyait un bébé omnipotent étant le monde à lui tout seul or non le bébé quelques jours après à peine est-il né pourrait-on dire qu'il est déjà dans l'intersubjectivité il différencie l'autre donc pour se percevoir il faut d'abord être perçu alors là je vous ai fait un tour d'horizon parlez-vous à express du développement du bébé et j'ai pensé vous parler de ce dont nous ce qu'on aime beaucoup nous les pédopsychiatres quelques notions quatre notions donc je vous ai apporté les produits de la ferme si vous voulez alors le premier c'est c'est l'attention partagée l'attention partagée dont l'attention visuelle conjointe est d'une des modalités c'est Hubert Montagnier qui parle de l'attention visuelle conjointe mais l'attention partagée il suffit de dire ça qu'est-ce que c'est l'attention partagée et bien par exemple c'est là c'est ça c'est le contact oeil à oeil les yeux dans les yeux c'est la manière dont la mère elle capte le regard de son bébé et puis elle le pilote elle le fait voyager c'est-à-dire que le regard de la mère c'est comme un c'est la baguette de son regard c'est à la fois la baguette d'une fée parce qu'elle fait apparaître des objets dans le monde de l'enfant Sophie la girafe le biberon la tête de papa grand frère etc. ou petite soeur et puis ou alors dans le miroir bébé dans les bras de sa mère et leurs regards reviennent les yeux dans les yeux oeil à oeil et elle dit mais oui c'est toi elle prénomme son bébé c'est-à-dire c'est cette c'est cette vraiment dimension de capter diriger conduire comme un c'est-à-dire c'est à la fois la baguette d'une fée c'est la baguette d'un chef d'orchestre le regard de la maman qui elle orchestre la symphonie des objets qu'elle fait entrer dans l'univers de l'enfant et on fait ça tout le temps après avec nos enfants y compris lorsqu'ils sont adolescents il faut quand même un petit peu continuer à yager et donc ce qui est là encore très important c'est que le bébé il a besoin d'être regardé donc il a besoin d'être regardé et il aime se faire regarder c'est-à-dire il aime se faire regarder c'est-à-dire que c'est la même chose que les bébés qui donnent leurs petits pieds à croquer vous avez tous dû croquer des orteils de bébé on peut en croquer plusieurs à la fois parce que c'est pas grave parce qu'à cet âge-là ça repousse et les bébés ils aiment vous redonner leurs pieds à croquer c'est-à-dire ils aiment être croqués et se faire croquer et ils aiment être regardés et se faire regarder c'est la même chose ça avec vos bébés mais pas avec vos ados alors là alors il y a autre chose que nous nous aimons beaucoup vous allez voir c'est un peu voilà c'est la commodalisation des perceptions ou intermodalité perceptive c'est-à-dire c'est la manière dont on dont c'est c'est le regroupement de de tous les flux sensoriels des polarités sensorielles de l'ouïe de l'odorat de de la vision les flux tactiles etc c'est-à-dire que cette commodalisation elle elle est faite par le portage de l'enfant on le commodalise la manière de l'envelopper de réunir les objets ce rassemblement de toutes les polarités sensorielles voilà par exemple quand vous me voyez vous ne voyez pas une branche de mes verts ceux qui sont près de moi ne sentent pas particulièrement mon odeur voilà c'est-à-dire quand vous me voyez vous voyez un zanello du premier coup parce que vous commodalisez très très bien voilà ça le bébé c'est c'est le portage le maniement le holding l'object presenting qui fait tout ça c'est nécessité vraiment de parler de regarder d'envelopper les enfants chez les enfants autistes la commodalisation ça ne marche pas bien du tout alors vous avez chez les enfants autistes cet agrippement à des flux sensoriels isolés ou perceptifs isolés par exemple jouer avec un rayon de lumière qui passe à travers les stores répéter un mouvement tournant ou alors toucher comme ça c'est-à-dire des agrippements ou des fixations sur des modalités unisensorielles si on peut dire avec les enfants autistes il y a plusieurs interprétations soit ils font ça de manière défensive pour se protéger soit ils font ça au contraire pour entrer en relation les deux sont vrais je crois alors il y a aussi l'espace de préhension autre chose qu'on aime beaucoup alors ça ça vient pour nous de René Bullinger qui est un extraordinaire qui est décédé il y a peu de temps qui est un extraordinaire c'était un psychologue mais c'était un mathématicien mais il a des travaux sur la psychomotricité fabuleux les psychomotriciens adorent littéralement Bullinger et de Ajuri Aguera qui fait partie des fondateurs des créateurs de la psychomotricité et donc qu'est-ce que c'est l'espace de préhension pour le bébé c'est l'espace de préhension dans lequel il peut agir le petit hochet qui tourne autour du berceau c'est l'espace qui permet qui permet d'agir sur son environnement d'accord c'est ça l'espace de préhension et alors avec les ados bien sûr l'espace de préhension il n'est pas le même et l'espace de préhension pour un ado c'est la distance à laquelle si vous êtes le parent vous êtes de lui et qu'il peut vous rattraper c'est-à-dire c'est pas à vous de scotcher votre ado mais c'est d'être suffisamment pas loin pour qu'il puisse vous rattraper par la manche s'il y a un truc qui cloche c'est ça l'espace de préhension et chez l'enfant autiste ça c'est Moïse Assouline j'ai lu ça chez Moïse Assouline moi j'avais pas du tout compris ça tout seul et il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que les autres et donc l'espace de préhension par exemple chez un enfant autiste il est très très tenu si vous êtes trop près de l'enfant autiste vous êtes intrusif et il va faire des crises classiques c'est insupportable mais si vous êtes trop loin vous avez l'impression d'être pas du tout en contact et l'espace de préhension il est très très tenu c'est un petit fil très fin et quand vous êtes dedans vous relationnez alors bien sûr vous faites pas les grandes conversations comme je vous en fais là mais vous relationnez voilà et puis alors dernier enfin dernier il y en a plein d'autres mais bon quatrième produit de la ferme ça c'est le nec plus ultra actuellement si vous voulez avoir du succès dans les cercles pédopsies retenez ça c'est la narrativité la narrativité ce par quoi l'enfant est inscrit dans un récit temporel un bain de langage dirait Françoise Dolto mais là je fais un petit anachronisme parce que la narrativité c'est Paul Ricoeur et donc c'est ce bain de langage qui le parle bien avant que l'enfant se parle lui-même et c'est donc là on retrouve Paul Ricoeur c'est le fondement de son identité narrative et c'est à dire que ce récit à l'inverse de se refermer sur lui-même c'est un récit ouvert c'est le contraire du discours du paranoïa qui est complètement bloqué sur lui-même et qui fonctionne à coup de certitude et c'est un récit qui au fil de son énonciation soutient des processus de liaison et de subjectivation il aiguise la capacité d'interroger l'histoire qu'on raconte et en particulier l'histoire que chacun se raconte à lui-même sur lui-même les gens qui sont en analyse ou qu'on en fait savent parfaitement ça les histoires qu'on se raconte sur soi-même et qu'il est peut-être temps de passer à autre chose et donc en partie voilà et d'ouvrir le sens de ce récit à une vision du monde qui est singulière à chacun là vous avez mon récit de la pédopsie si on peut dire voilà et par là ce récit fabrique des intrigues c'est la notion d'intrigue à mesure qu'il progresse c'est à dire que parler penser c'est intriguer et donc on voit bien que l'acquisition du langage par l'enfant est l'expression même d'une pensée qui se met en route et d'un processus d'individuation engagée 3 minutes alors il me faut conclure comment alors j'ai cherché un point commun alors en Normandie il pleut au pays basque je m'excuse mais il peut pleuvoir aussi alors vous avez ici ils ont les berets basques nous on a les parapluies de Cherbourg mais surtout ce qu'il y a entre côte basque et côte normande ce sont des jardins suspendus au dessus de la mer et au dessus de l'océan alors ouvrant la porte d'un jardin un jardinier dit je vais m'en occuper et bientôt comme il ne revient pas on va voir ce qui se passe et lui qui était parti s'occuper de son jardin on le trouve occupé par son jardin et c'est ce qui arrive aux parents et à ceux qui font profession de s'occuper des enfants ce sont les enfants qui les occupent et ce pourrait être la définition de l'hospitalité être capable de se laisser occuper préoccupé par qui en a besoin jardins abandonnés enfants oubliés pourquoi pas réunissant les deux à la fois des jardins pour les enfants savoir être occupé par laisser entrer à l'intérieur de notre monde un autre monde est-ce que ce n'est pas cela inventer le monde l'enfance à condition qu'elle soit possible est une forme de l'hospitalité la première peut-être la dernière je crois que l'enfance c'est l'invention du monde elle ne dépend pas des enfants mais de ceux qui prennent soin d'eux dans le lieu où ils vivent alors à quoi tient la visibilité de l'enfance à la force d'une loi certainement aux enfants que nous avons appris à regarder certainement à la bienveillance je l'espère moi je crois qu'elle tient un coup sûr aux tristes hommes je suis un triste homme qui vous parle de tout ça à l'amour des mères à notre détermination ça j'y crois beaucoup et à notre résolution à la résolution de notre regard et pour finir je vais faire une suite avec le mot besoin puisque il faut revenir à besoin pour grandir les enfants ont besoin de jouer pour jouer les enfants ont besoin de temps pour disposer de temps les enfants ont besoin de repos et là je cite Patrick Boucheron une halte pour reposer la conscience pour que demeure la possibilité d'une conscience pour avoir une conscience les enfants ont besoin d'histoire pour avoir une histoire les enfants ont besoin de savoir pour savoir les enfants ont besoin d'éducation d'affection et de protection l'enfance a besoin de notre imagination merci beaucoup merci beaucoup on va prendre si vous voulez bien le temps de deux questions c'est très peu mais leur tourne allez deux questions ça peut être une question ici et une question dans l'autre salle c'est pour ça que j'ai une oreillette dans la main pour essayer de capter la question qui pourrait venir de l'autre salle est-ce que quelqu'un souhaite réagir pour une question qui peut s'adresser aussi bien à Fabrice Zanello qu'à Robert Lafort évidemment comme on l'a suggéré tout à l'heure alors est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite on dit toujours question mais ce peut-être remarque réaction commentaire je vous en prie j'ai tendance à moins regarder l'étage et j'ai tort peut-être que c'est là-haut que ou alors c'est l'appel que Fabrice Zanello lançait tout à l'heure ce tout le monde à table qui déjà il faut que je monte un petit peu le niveau sonore de cette affaire-là je crois François Morel qui est un normand il dit que la première question est toujours difficile à poser alors il faut passer directement à la deuxième alors effectivement les personnes qui sont dans le salon Diane peuvent évidemment poser des questions également leurs questions seront écoutées ici il n'y a pas de problème est-ce que quelqu'un souhaite je m'attendais personnellement à ce que avec le sentiment continu d'exister vous nous parliez d'une d'une suffisante estime de soi durablement établie mais peut-être était-elle incluse dans l'ensemble de la démarche oui oui l'estime de soi oui si je puis dire c'était on est dans le tout inclusif alors c'était inclus dans ce que j'ai dit et oui à travers la question du narcissisme qui est bien posée par justement tous ces troubles de l'attachement ces attachements désorganisés qui entraînent qui sont le lit d'un narcissisme extrêmement fragile et donc de tout le champ de la psychopatho état limite et borderline et effectivement la qualité des premiers liens ce tissage cet accordage émotionnel et comment dire est un facteur essentiel d'estime de soi si on peut dire voilà c'est là où il faut encore citer Boris Cyrulnik là sans estime de soi il est difficile d'avoir de bonnes capacités de résilience alors là c'est vrai on chevauche plein de théories mais oui voilà pas d'obligation on peut aussi en rester là nous reprendrons merci donc à Fabrice Zanello merci à Robert Lafort merci applaudissements 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 applaudissements